20 millions, 20 millions de touristes au moins attendus dans le Var et les Alpes-Maritimes en 2023, comme en 2022. Avec un phénomène en pleine explosion, les logements loués sur les plateformes comme Airbnb, Booking ou Abritel. Notre expérience ici à Nice en Airbnb est fabuleuse, avec un très bon prix et c'est pour ça qu'on a pris cette décision, c'est très abordable. On a payé un appart à Antibes à plusieurs pour 3 jours, 400 euros et c'est propre. C'est une très bonne option car nous pouvons aussi cuisiner dans l'appart et on n'est pas obligé d'aller tous les jours au restaurant, dépenser de l'argent. Bonne option pour les millions de touristes mais surtout pour les loueurs. Des propriétaires ont repéré le marché et c'est le cas de Baptiste qui nous montre un de ses appartements sur Antibes, en deux pièces toutes équipées à 500 euros la semaine. Et je vous présente ici du coup la kitchenette. Et Baptiste, qui a pris des crédits, explique pourquoi beaucoup de propriétaires préfèrent se tourner vers la location courte durée plutôt que pour des occupants à l'année. Quand vous avez un bon locataire, ça se passe bien mais quand vous avez un mauvais locataire, vous êtes exposé à des impayés et la procédure est assez longue et vous ne pouvez pas le mettre dehors comme ça. Donc c'est des procédures qui peuvent durer 2 à 3 ans où il faut faire appel à un huissier, un avocat. Et souvent quand vous récupérez votre appartement, votre appartement est complètement détruit et il faut tout refaire. Donc c'est pourquoi la location saisonnière, c'est vrai, on en s'enlève ce gros pépin. Sébastien Vidal, agent immobilier nouvelle génération, confirme la tendance. Il travaille avec son équipe sur les réseaux sociaux et 20% de ses ventes d'appartements aujourd'hui sont destinées à la location courte durée. La génération Instagram m'a apporté au sein de mon agence beaucoup de jeunes. Des jeunes qui veulent cette indépendance financière, qui veulent construire un patrimoine et qui veulent investir pour avoir de la rentabilité. On a aussi affaire à des investisseurs parisiens qui achètent en FaceTime. On vend des appartements en FaceTime pour faire du Airbnb, ils ne viendront jamais visiter l'appartement, mais la rentabilité sera quand même au rendez-vous. Et la rentabilité c'est aux alentours de 15% ? Certains appartements afflorent les 20 000, 30 000 euros, donc 15, 20%. Oui, tout à fait. Un appartement pour plusieurs personnes se loue 120 euros la nuit en moyenne à Antibes en ce moment. Et ce professionnel nous montre les centaines d'annonces sur la ville, matérialisées par ces petits points violets. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, le chiffre de 80 000 logements alloués à la journée est désormais avancé. Et le maire de Villeneuve-Loubet est en colère. Il a fait voter une motion municipale en soutien à une proposition de loi qui dit stop à la prolifération incontrôlée des locations touristiques. Les Villeneuveois ne trouvent plus à se loger à l'année. Ce laxisme que l'on constate va pénaliser le logement locatif pour les gens qui ont besoin de se loger. On soutient les parlementaires et on alerte en même temps le gouvernement. C'est pour ça que je souhaite que l'association des maires de France s'y intéresse également pour faire la pression sur le gouvernement qui apparemment laisse faire. C'est le côté comme pour Uber avec les taxis. Effectivement, le gouvernement n'a pas encore légiféré. Mais des villes de plus de 200 000 habitants ont le droit d'encadrer en partie la pratique. C'est ce qu'a fait Nice, notamment pour la vieille ville. Les propriétaires doivent demander une autorisation chaque année pour un seul logement. On ne peut pas louer plus d'un logement. Ça veut dire qu'une personne morale ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'une personne physique doit respecter un certain nombre de règles et notamment avoir l'accord de la copropriété. Nous estimons qu'il faut réglementer. Le vieux Nice est évidemment très concerné. Il n'est pas question que le vieux Nice devienne une gare avec des valises à roulettes. C'est la raison pour laquelle nous avons une réglementation qui fait que nous refusons plus d'une demande sur deux qui nous est proposée. Et peut-être devrions-nous aller plus loin dans les mois et les années qui viennent en imposant des quotas. Je ne ferme pas la porte parce que je crois que c'est une problématique majeure qui doit inciter à une réflexion globale. Et on découvre une cellule de contrôle à la mairie avec un logiciel qui regroupe les données des impôts, des taxes foncières et du cadastre. Des agents surveillent les annonces sur internet et dommage pour ceux qui n'ont pas l'autorisation. Les sanctions sont les suivantes. Donc 50 000 euros par défaut de changement d'usage, 80 000 euros en cas de fausse déclaration pour obtenir une autorisation d'administration et enfin 5 000 euros par numéro d'enregistrement manquant ou falsifié. Beaucoup de copropriétés aussi montrent du doigt les locations de quelques jours. Ici à Marina-Bais-des-Anges, il y a plus de 1500 appartements et environ 150 en location ponctuelle à des touristes. Des résidents dénoncent des incivilités, des soirées alcoolisées et bruyantes et veulent savoir s'ils peuvent interdire la pratique. Cette avocate estime que c'est possible dans certains cas. La cour de cassation a d'ores et déjà eu l'occasion de statuer par un arrêt de 2020 et a considéré les locations saisonnières comme un caractère commercial, qui avait un caractère commercial. Donc de ce fait, on peut l'interdire lorsqu'il y a une clause. Après, c'est le règlement de copropriété à interpréter, bien sûr, mais ça peut être interdit. En attendant la loi, un vrai débat s'est engagé. Et les loueurs sont montrés du doigt, mais rappellent quand même que sans les appartements à prix moyen, un bon nombre de touristes avec famille ne pourraient jamais se payer un séjour sur la Côte d'Azur avec hôtels, restaurants et parkings quotidiens. Sous-titrage ST' 501